Donc, on va commencer par la première distinction au niveau de ce cours, qui est une distinction de base et primordiale entre la consommation finale et la consommation intermédiaire. Premièrement, au niveau de notre cours de macroéconomie, on s'intéresse à la consommation finale et non pas à la consommation intermédiaire. La consommation finale, en fait, qu'est-ce qu'elle désigne ? Elle désigne l'utilisation d'un bien ou d'un service afin de satisfaire des besoins. L'objectif de la consommation finale, bien sûr, c'est la satisfaction des besoins des consommateurs. Soit par une distinction immédiate, comme par exemple la consommation des biens alimentaires, ou bien par l'usage progressif d'un bien pour une utilisation sur plusieurs périodes. Donc là, c'est pour la consommation finale. Par contre, la consommation intermédiaire est une consommation qui va permettre de produire d'autres biens et que sa destruction ou sa transformation sera incorporée dans la production d'un bien ou d'un service qui entre dans le cadre d'un processus de production. Je prends l'exemple de la production du bois, des meubles. On utilise le bois comme étant une consommation intermédiaire pour la production des meubles. Donc dans ce cas, on parle de la consommation intermédiaire. Dans notre cours, bien sûr, on se focalise sur la consommation finale et non pas sur la consommation intermédiaire. Donc au niveau des théories économiques, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs scientifiques qui ont traité le comportement de consommation des ménages, en particulier la théorie keynésienne. Donc la théorie keynésienne s'est focalisée sur le comportement de consommation des ménages en expliquant la consommation par référence à un revenu disponible. Donc pour Keynes, le revenu disponible est un facteur d'explication. Donc on va voir par exemple là, Y, DT, avec Y, DT, c'est le revenu disponible. Et que Keynes, il a expliqué la consommation comme étant un facteur, comme étant plutôt un élément qui va dépendre du revenu disponible. On entrera par la suite avec beaucoup de détails au niveau de la formulation de Keynes. Diamétralement à cette théorie, on parle de la théorie classique. La théorie classique, c'est elle qui va parler de notre logique de consommation, mais au niveau de notre cours, on va se focaliser plutôt sur l'analyse keynésienne, mais aussi sur d'autres analyses en particulier, celle du revenu relatif. La théorie de revenu relatif de Deschambury, qui a essayé d'expliquer le comportement de consommation en se référant aux lacunes qui ont été présentées au niveau de la théorie keynésienne, parce que la théorie keynésienne a fait des explications du comportement de consommation, mais les validations en public n'ont pas réellement vérifié le bon fondement de cette théorie à long terme. Et donc, du coup, la théorie du revenu permanent est venue pour réexpliquer ce comportement de consommation. On en parlera au niveau de cette présentation de la théorie du revenu relatif. La troisième théorie, ou bien la quatrième théorie plutôt, c'est la théorie du revenu permanent de Mertano-Friedman, où il explique le comportement de consommation par une composante permanente qui se réfère à un revenu permanent, puisque Milton Friedman considère que le revenu est décortiqué en deux parties, une partie permanente et une partie transitoire. Et donc, du coup, il y aura une consommation permanente et une consommation transitoire. La dernière théorie que nous allons traiter au niveau de ce cours, c'est la théorie du cycle de vie de Madigliani. C'est une théorie qui va raisonner, ou bien qui va expliquer le comportement de consommation durant le cycle de vie d'un consommateur, en commençant par la jeunesse jusqu'à la vie, ou bien jusqu'à l'avancement au niveau de la vie. Donc, on va avoir plusieurs phases, en particulier deux phases, la phase de jeunesse et la phase de retraite. Donc ça, ce sont les grandes outils qui ont expliqué le comportement de consommation. Bien sûr, il y en a d'autres, mais au niveau de notre cours, on va se focaliser seulement sur ces différentes théories. On va commencer maintenant par la théorie keynésienne. Selon Keynes, le comportement de la consommation est décrit par une loi que Keynes qualifie la loi psychologique de Keynes, ou bien ce qu'on appelle aussi la loi psychologique fondamentale. Cette loi qui a été initiée par Keynes dans son ouvrage « Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie » en 1935 est venue pour mettre le fondement de toute une théorie. Cette théorie, c'est la théorie d'intervention de l'État pour résoudre les problèmes économiques à l'échelle mondiale. Donc, selon Keynes, s'il y a une consommation, cette consommation est dictée par une loi qui va être appelée la loi psychologique. Selon cette loi, et là je vais reciter l'ouvrage de Keynes, « En moyenne, de la plupart du temps, les hommes tentent à accroître leur consommation à mesure que le revenu couloir, mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement de leur revenu. » Cette signification, ou bien cette définition, nous permet de déduire un certain nombre d'éléments. Premièrement, c'est que la consommation d'un consommateur dépend d'un revenu Y d'été. C'est-à-dire que si le revenu varie, la consommation varie. Selon Keynes, cette variation, donc si Y d'été augmente, c'est-à-dire on va avoir par exemple Delta Y d'été supérieur à zéro, ceci va entraîner une variation de la consommation C'était qui est supérieure à zéro, mais cette variation de la consommation est plus faible que celle du revenu. Donc je vais avoir Delta C'était inférieur à Delta Y d'été. En d'autres termes, si le consommateur voit son revenu augmente par exemple de 100 unités monétaires, la consommation augmente, mais par exemple de 70 unités monétaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi psychologique fondamentale. Cette loi aura plusieurs conséquences. Donc les conséquences de la loi psychologique de Keynes sont multiples. La première conséquence, c'est que la consommation est expliquée par le niveau du revenu, c'est-à-dire on va trouver la fonction C'était qui est égale à f de Y d'été. Ceci signifie que, par exemple, si je vais écrire la fonction de consommation C'était, je vais l'écrire comme étant une fonction qui va dépendre de Y d'été. Et la valeur, on va avoir certainement une valeur qui est là, plus d'autres valeurs, ou bien une autre valeur qui va compléter notre fonction. Deuxième point, la consommation est une fonction croissante, c'est-à-dire que je vais avoir la dérivée de la consommation par rapport à Y d'été est supérieure à zéro. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette dérivée qui va se trouver ici est une fonction, bien, est une valeur qui est supérieure à zéro. Donc, du coup, je vais avoir C'était qui est égale à petit C'est Y d'été plus quelque chose. Si le revenu disponible augmente, la consommation augmente, mais moins que proportionnelle. Donc, du coup, si je fais delta C'était sur delta Y d'été, donc à partir de cette relation, je peux déduire que cette valeur est supérieure à zéro et qu'elle est inférieure à 1. Cette variation, le rapport de ces deux variations n'est autre que ce petit C. Donc, ça veut dire que ce petit C, il est compris entre zéro et un. Donc, ce petit C qui est là va être compris entre zéro et un. On va avancer encore davantage. Donc, du coup, on va se retrouver avec cette formulation. Cette formulation qui est encadrée ici en vert représente ce qu'on appelle la fonction de consommation keynésienne. Donc, dorénavant, si vous retrouvez cette formulation, cette formulation pourrait être une fonction de consommation keynésienne. À condition que quoi ? À condition que ce petit C qui représente la propension marginale à consommer soit comprise entre zéro et un et que C0 est strictement supérieur à zéro. Donc, que représente Ct ? Ct est la consommation des ménages à la vente T. C'est-à-dire, si j'ai, par exemple, la consommation de l'année 2024 va dépendre du revenu de l'année 2024. Il ne va pas dépendre de l'année 2023. Ou bien, il ne va pas dépendre de l'année 2022. C'est simplement une période, la consommation d'une période dépend du revenu de la même période. Y d'été représente quoi ? Y d'été, c'est le revenu disponible. Par définition, le revenu disponible est égal, donc si je vais écrire le revenu disponible, c'est le revenu courant de l'année T moins les taxes. Si vous avez des prélèvements, vous avez déterminé le revenu disponible en faisant la soustraction des taxes à partir du revenu courant. C0 étant la consommation autonome. Qu'est-ce que ça veut dire, une consommation autonome ? C'est une consommation compressible. C'est le niveau le plus faible de consommation qu'un consommateur puisse trouver. C'est-à-dire, si j'ai Y, donc si Y d'été est égal à 0, je vais avoir une consommation CT qui est égale à C0, qui est strictement supérieure à 0. Donc, qu'est-ce qu'il qualifie ce niveau de consommation au minimum comme étant le minimum de survie ? C'est le niveau de consommation le plus faible que le consommateur peut avoir même si son revenu est égal à 0. Ce qui nous reste maintenant, c'est petit c. Petit c, c'est la part de l'accroissement du revenu disponible consacré à l'achat de biens et de services, c'est-à-dire la propension que nous allons qualifier. de la propension marginale à consommer. Donc, on va voir dans ce cas que la propension marginale à consommer est notée par P, petit m, grand C, ou bien on la note aussi par petit c. C'est la variation de la consommation induite par une variation du revenu. On va essayer de montrer cette formule. On va faire par exemple, on va considérer la consommation de l'année T égale à 2024. Elle est égale à petit c fois y d de l'année 2024 plus C0. De même, je vais avoir par exemple l'année 2023. Elle est égale à petit c fois y d de l'année 2023 plus C0. Si je fais une soustraction des deux, c'est-à-dire je vais faire par exemple delta C, à savoir, c'est la consommation de l'année 2024 moins la consommation de l'année 2023. Je vais trouver qu'elle est égale à petit c de y d de 2024 plus C0 moins la valeur de la consommation, ou bien l'expression de la consommation de l'année 2023. Et donc du coup, je vais trouver que c'est égale à petit c y d de l'année 2023 moins C0. Donc je peux faire la simplification. C0 moins C0, ça donne 0. Et donc du coup, je vais trouver que delta C est égale à petit c fois y d 2024 moins y d 2023. Et donc du coup, je vais avoir delta C est égale à petit c fois delta y d. Donc petit c serait égal à quoi? serait égale à delta C sur delta y dT. Ce n'est autre que la propension marginale à consommer. Selon Keynes, cette propension marginale à consommer devrait être obligatoirement supérieure à 0 et inférieure à l'unité. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle la propension marginale à consommer. c'est l'augmentation de la consommation suite à l'augmentation du revenu. Si par exemple, la propension marginale à consommer petit c est égale à 0,8, si j'augmente la consommation, si delta y égale à 100, dans ce cas, delta C serait égale à 0,8 fois 100, ça fait 80. Donc vous constatez que l'augmentation de la consommation est plus faible que celle du rover. Est-ce que c'est clair jusqu'à ce niveau-là? Oui Les autres Oui Bien Donc on va voir maintenant la propension moyenne à consommer. La propension moyenne à consommer, la différence entre les deux, c'est qu'au niveau de la propension marginale, on l'écrit avec petit m, alors que la propension moyenne, on l'écrit avec grand n. Donc la propension moyenne à consommer est la part du revenu réservé à la consommation. Il ne s'agit pas d'une augmentation, il ne s'agit pas d'une variation, mais plutôt la part, c'est-à-dire combien on réserve à notre consommation, si on a un revenu, combien on réserve à la consommation. Selon Keynes, cette propension moyenne à consommer, elle est égale à ct divisé par y dt. Donc ct en fait, elle est égale à quoi? ct, c'est petit c fois y dt plus c0, le tout divisé par y dt. Et donc du coup, on peut déduire que la propension moyenne à consommer est égale à petit c, si je simplifie par y dt, plus c0 sur y dt. Et donc on va trouver que la propension moyenne à consommer, elle est égale à petit c, plus c0 sur y dt. En d'autres termes, elle est égale à la propension marginale à consommer, plus c0 sur y dt. Donc on peut déduire directement que si on compare par exemple la propension moyenne à consommer et la propension marginale à consommer, on peut dire que la propension moyenne à consommer est supérieure à la propension marginale à consommer. Donc selon Keynes et selon la loi psychologique fondamentale de Keynes, la propension moyenne à consommer est décroissante. Donc on va essayer de démontrer ça, on va dire que la variation, si on fait la dérivée, la dérivée de la propension moyenne à consommer par rapport à y dt, elle est égale à quoi ? Si je fais la dérivée de cette formule, je vais donc dans ce cas dériver la consommation par rapport à y dt plus la dérivée de c sur y dt par rapport à d de y dt. Donc je vais faire la dérivée de c0 sur y dt par rapport à y dt. Ici vous avez une consommation, donc la dérivée de la consommation est égale à 0, plus, donc si je dérive c0 par rapport à y dt par rapport à y dt, je peux écrire que c0 fois la dérivée de 1 sur y dt par rapport à y dt, qui est autre que moins 1 sur y dt au carré. Donc du coup, on peut déduire que la dérivée de la propension moyenne à consommer par rapport à y dt est égale à moins c0 sur y dt au carré qui est inférieure à 0. Donc on a montré dans ce cas que la propension moyenne à consommer est décroissante avec l'augmentation du revenu, c'est-à-dire si le revenu augmente, la consommation, plutôt la part réservée à la consommation, des menues. C'est aussi tout à fait logique parce que les agents économiques ne vont pas toujours consommer d'une manière indéfinie. Ils vont avoir simplement une consommation qui va satisfaire leur bien-être, qui va satisfaire leurs conditions de vie, mais au-delà de ça, s'il y a une augmentation, toute cette augmentation va être réservée à l'hépargne. Donc la question qui se pose maintenant, si on pose le jour de l'examen, est-ce qu'une fonction quelconque est une fonction de consommation keynésienne ? Comment vous pouvez répondre ? Donc si on vous dit que si une consommation quelconque est-elle une fonction de consommation keynésienne ou non, qu'est-ce que vous devrez faire ? En fait, si on va dire qu'une fonction est une fonction keynésienne, il y a plusieurs conditions à vérifier. Les conditions sont tous en relation avec la loi psychologique de Keynes. Dire qu'une fonction de consommation est keynésienne, c'est une fonction qui vérifie la loi psychologique de Keynes. Qu'est-ce qu'elle stipule, cette loi ? Elle stipule les conditions suivantes. Et là, ce sont des conditions à retenir. Premièrement, il faut que la consommation de Ct ait une fonction de Yt, c'est-à-dire une fonction qui dépend de Yt. Il faut que la formule, ou bien la fonction Ct, s'écrime de la façon suivante. Ct fois Yt plus C0. Avec, c'est la valeur de la propension marginale à consommer. Et C0 est strictement supérieure à 0. Troisième condition, il faut que la propension marginale à consommer est égale à une constante petit C qui comprise entre 0 et 1. Et il faut aussi que la propension moyenne à consommer, qui dépend en fait de C et de Y, doit être décroissante. Ce sont les conditions à vérifier qui font que la fonction de consommation est une fonction keynésienne. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Voilà, donc vous avez quatre conditions à respecter. Bien. On va passer maintenant à la représentation graphique de la fonction de consommation keynésienne. Donc, pour la représenter, on va prendre les deux axes avec Yt et Ct. Au niveau de ces deux axes, nous allons prendre la fonction Ct qui est égale à petit C, Yt plus C0. L'exemple que nous allons traiter, c'est la fonction Ct qui est égale à 0,8Yt plus 100. Pour commencer, on va prendre la valeur de Yt qui est égale à 0. Supposons que Yt est égale à 0. À ce moment-là, je vais remplacer au niveau de la fonction 0,8Yt plus 100. Je vais avoir Ct qui est égale à C0 égale à 100. Donc, du coup, j'aurai le premier point qui est le point C0 avec la valeur Yt est égale à 0. Donc, le premier point C0. La valeur, elle est égale 0 pour Y et 100 pour la consommation qui n'est autre que C0. Ce point est représenté par ce bouton, ce point qui apparaît au niveau de l'axe des consommations. Donc, une fois qu'on a représenté l'axe C0, ou plutôt le point C0, nous allons prendre la première bisectrice de plan. C'est-à-dire, cette première bisectrice du plan, c'est une de loi qui va partager le plan en deux parties avec l'angle qu'il a. C'est l'angle de 45 degrés. Tout point sur cette courbe est un point particulier. Pourquoi ? Parce que si je projette, par exemple, ce point sur l'axe de la première bisectrice, je vais trouver un revolume qui est là, dont la valeur est juste égale à cette partie. C'est-à-dire, elle est égale à 100. Donc, du coup, tous les points qui sont portés par cette droite sont caractérisés par une égalité entre la consommation, la valeur de la consommation et la valeur du revolume. En d'autres termes, les points qui sont sur la première bisectrice du plan, ce sont des points où le consommateur consomme la totalité de son revolume. On va nous présenter un deuxième point. Le deuxième point, c'est un point aussi particulier. Nous allons considérer le point où j'ai, par exemple, CT qui est égal à YDT, c'est-à-dire, le consommateur réserve la totalité de son revenu à la consommation. Et donc, du coup, je vais remplacer au niveau de notre fonction. Je vais avoir, dans ce cas, au lieu de CT, je vais écrire YDT est égal à 0,8 fois YDT plus 100. Je regroupe les termes en YDT. J'aurai 1 moins 0,8 fois YDT qui est égal à 100. Donc, du coup, YDT serait égal à 100 sur 1 moins 0,8 en d'autres termes est égal à 0,2. Donc, du coup, je vais trouver la valeur de 500 unités en étage. Donc, on définit c'est le point B, par exemple, avec la valeur de YDT est égal à 50 et la consommation est égal à 500 plutôt et la consommation est égale aussi à 500. Donc, ce point qui est égal à CET égale à YDT est un point qui devrait obligatoirement être sur la courbe de la première bisectrice du plan. Donc, du coup, ce point pourrait être ce point-là. Donc, ce point-là. Si je projette ce point au niveau de l'axe des Y, je vais trouver YDT est égal à 500 et j'aurai la consommation qui est égale aussi à 500. Au niveau de ce point, le consommateur réserve ou bien consomme la totalité de son revenu sous forme de consommation. Donc là, c'est pour la représentation graphique de la fonction de consommation. Maintenant, nous allons parler de l'effet multiplicateur. Qu'est-ce que ça veut dire multiplicateur pour la théorie keynizienne ? Donc, l'effet multiplicateur est le fondement des politiques économiques présenté par Keynes. Je vais essayer de contextualiser le raisonnement keynizien. Keynes est venu à partir après l'année 1929 où il y avait une crise boursière avec une crise économique qui est due en fait à un dysfonctionnement de la théorie classique. Keynes est venu pour proposer toute une théorie cette théorie se base sur la fonction de consommation keynizienne, sur la forme de la fonction de consommation keynizienne et en particulier sur la loi fondamentale de Keynes. Donc, cette théorie fait appel à ce qu'on appelle effet multiplicateur ou bien le multiplicateur keynizien. Selon ce multiplicateur keynizien, s'il y a une variation de la demande, cette variation de la demande implique une variation de la production. Cette dernière va générer des revenus. Et donc, s'il y a une augmentation de revenus, il y a un accroissement de la consommation donc de la demande et par suite de la production. En d'autres termes, si j'ai une augmentation quelconque de la demande, donc par exemple, on va représenter la demande par D, si la demande augmente, dans ce cas, les entreprises vont produire plus, c'est-à-dire Y augmente, si Y augmente, les revenus distribués de la netteté augmentent, si le revenu augmente, la consommation de nouveau augmente, s'il y a une augmentation de la consommation, il y aura par la suite une augmentation de la demande de la netteté plus 1. Donc, on aura une augmentation. Cette augmentation va entraîner un revenu ou bien une augmentation de la production des entreprises, donc Y Dt plus 1 augmente, donc la consommation Ct plus 1 augmente, et ainsi de suite pour Dt plus 2 et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Donc Keynes a démontré cet effet-là et a fait de cet effet le fondement de sa théorie. On va essayer de le matérialiser au niveau de cette petite formulation. On va considérer notre fonction de consommation Ct qui est égale à petit c fois Y Dt plus C0 avec T égale à 0. T sont considérés comme étant des taxes. La fonction d'investissement, on va considérer qu'il s'agit d'un investissement autonome avec un investissement I égale à I0. Les dépenses publiques sont matérialisées par G. Les dépenses publiques, bien sûr, ce sont des dépenses exogènes, on va dire, qui sont des variables qui n'interviennent pas au niveau de la détermination de l'équilibre du marché. L'équilibre du marché des biens et services est décrit par la relation qu'on a vue au niveau de l'introduction. C'est Y qui est égale à C plus I plus G. Donc, si on considère cette formulation-là, on va avoir Y égale à C, je la remplace par son expression qui n'est autre que petit c fois Y DT plus C0 plus I0 parce que I égale à I0 plus G. Et donc, du coup, je peux l'écrire autrement étant donné que Y DT est égale à Y puisque les taxes sont égales à 0. Je vais avoir dans ce cas 1 moins petit c fois Y est égale à C0 plus I0 plus G. Donc, vous voyez ici que je vais avoir en quelque sorte une variation ou bien un rovonneux Y qui dépend de plusieurs autres valeurs. Donc, si je passe à une variation, donc, si ΔG augmente, toute chose est un égal par ailleurs, c'est-à-dire ΔC0 égale à ΔI0 égale à 0. Donc, cette formule devient la suivante. Je vais l'écrire de la façon suivante. Donc, je vais avoir moins A moins C fois ΔY est égale. Donc, ΔC, normalement, je vais avoir ΔC0 plus ΔI0 plus ΔG. Or, ΔC, on a dit que c'est égal à 0. ΔC0 égale à 0. Et donc, du coup, je vais avoir ΔY est égal à 1 sur 1 moins C fois ΔG. C'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Le multiplicateur kélisien est représenté ici par l'expression 1 sur 1 moins C. C'est la valeur du multiplicateur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur kélisien. Donc, ce multiplicateur, qu'est-ce qu'il signifie ? Supposons que j'ai, par exemple, une valeur de la consommation qui est égale à 0,8. Donc, c est égal à 0,8. Dans ce cas, je vais avoir 1 moins c qui est égal à 0,2. Et dans ce cas, le multiplicateur kélisien est égal à 1 sur 1 moins 0,8. A savoir, si je devise 1 sur 0,2, je vais trouver la valeur réellement du multiplicateur kélisien, à savoir la valeur de 5. C'est-à-dire, je vais avoir ici 5. Donc, du coup, notre formule devient delta y égale à 5 fois delta g. Et donc, du coup, si l'État augmente les dépenses publiques de 100 unités monétaires, le revenu augmente de 5 fois 100, donc ça fait 500 unités monétaires. C'est l'effet multiplicateur qui a été proposé par Keynes pour résoudre la théorie, ou plutôt pour résoudre les problèmes de l'année 1929 ou la crise de 1929. Donc, graphiquement, on va se retrouver avec la représentation suivante. Donc, on va avoir ici le revenu y dt qui est égal à yt, du coup, étant donné qu'on a des taxes qui sont égales à zéro. De l'autre côté, on va représenter la fonction de consommation ct. Voici la première bisectrice du plan. Au niveau de cette première bisectrice du plan, on a aussi la valeur c0 qui est ici. Et on va trouver un point où j'ai le revenu qui est égal à la consommation. Voici la représentation de la fonction de consommation. Donc ça, c'est la consommation ct qui est égale à c y dt plus c0 Maintenant, nous allons représenter la fonction de demande qui est y est égale à c plus i0 plus g0 Donc, étant donné que ces deux sont constants, on va trouver une fonction qui est parallèle à la première. Voici la fonction de demande initiale, c'est-à-dire y égale à c plus i plus g0 Donc, on va représenter cette fonction par d1 Maintenant, à partir de ce d1 c'est-à-dire la demande initiale nous allons augmenter les dépenses par delta g supérieur à 0 La valeur est delta g supérieur à 0 On va se retrouver avec un déplacement de la droite budgétaire par un phénomène de translation dont la valeur est égale à delta g Donc, du coup, on va trouver ici delta g supérieur à 0 Donc, cette translation va nous permettre d'atteindre un nouveau point d'intersection avec la première baissectrice Donc, on était au niveau de ce point-là avec y 0 Maintenant, on va passer à un autre point de y 1 Donc, tout ça représente delta y Donc, vous voyez ici delta g est faible Donc, voici delta g et voici delta y Donc, on a delta y qui est égal à 1 sur 1 moins c fois delta g Donc, vous voyez que delta y est supérieur à delta g C'est l'effet multiplicateur On verra tout ça aussi encore avec plus de détails au niveau du dernier module qui est en relation avec les politiques économiques Nous allons parler maintenant de la fonction d'épargne selon Keynes Ce qu'il faut comprendre au départ c'est que Keynes lorsqu'il a défini l'épargne il n'a pas défini réellement une fonction d'épargne mais plutôt il a dit que l'épargne est l'excédent de revenus sur les dépenses pour la consommation c'est-à-dire le consommateur il a une fonction de consommation et que cette fonction de consommation va être aussi va nous permettre aussi de déterminer la fonction d'épargne et que on va se retrouver avec la formulation suivante c'est que l'épargne qui est notée ST est donc une partie de revenus qui n'est pas consommée et donc l'épargne devient un résidu pourquoi devient un résidu parce que normalement si on a un revenu disponible YDT ce revenu disponible nous allons le réserver en partie à la consommation ce qui reste c'est réservé à l'épargne et donc du coup on va retrouver en fait que le revenu disponible est égal à une consommation plus de l'épargne et donc du coup l'épargne ST n'est autre que le revenu disponible moins la consommation et donc du coup on va se retrouver avec cette formule et que cette formule va nous permettre de déduire la fonction d'épargne puisque CT on a déjà démontré que CT est égal à petit c YDT plus C0 en remplaçant CT au niveau de la première expression on aura ST égal à YDT moins petit c YDT plus C0 et donc ST est égal à 1 moins petit c YDT moins C0 et donc 1 moins petit c représente ce qu'on appelle la propension marginale à épargner qui est l'équivalent en fait de la propension marginale à consommer donc sauf qu'au niveau de l'épargne au lieu d'avoir plus C0 on va trouver ici moins C0 donc on va essayer de parler un peu de la fonction de la propension marginale à épargner et de la propension moyenne à épargner donc pour Keynes la propension marginale à épargner en fait on va le noter par P qui va être noté aussi par s qui représente la variation de l'épargne induite par une variation du revenu c'est à dire c'est la propension marginale à épargner est égale à delta ST divisé par delta Y T et cette fonction est constante et donc on va se retrouver elle est constante et pourquoi elle est constante parce que réellement elle est égale aussi à la variation plutôt parce qu'elle est déduite à partir de la variation de la propension marginale à consommer donc du coup si on a Y qui est égale à C plus S si on passe à la variation on va trouver la variation de Y qui est égale à la variation de C plus la variation de S je divise le tout par delta Y j'aurai donc 1 qui est égale à delta C sur delta Y plus delta S sur delta Y et donc du coup delta C sur delta Y n'est autre que la propension marginale à consommer plus delta S sur delta Y n'est autre que la propension marginale à épargner et donc qu'est-ce qu'on a déduit on a déduit que la propension marginale à consommer plus la propension marginale à épargner est égale à l'unité donc c'est cette formulation là donc là aussi c'est tout est dû à la loi fondamentale de Keynes ou bien la loi psychologique fondamentale de Keynes on va parler maintenant de la propension moyenne à épargner donc la fonction moyenne la propension moyenne à épargner est la part du revenu réservé à l'épargne c'est-à-dire si vous avez un revenu Y d'été vous allez réserver la valeur de la propension moyenne à épargner pour faire de l'épargne selon la loi psychologique fondamentale de Keynes la propension moyenne à épargner est croissante cette fois-ci rappelez-vous que lorsqu'on a parlé de la propension moyenne à consommer on a dit que la propension moyenne à consommer est une fonction décroissante du revenu alors que pour la propension moyenne à épargner est une fonction croissante vous voyez c'est de montrer ça ensemble donc on a la propension moyenne à épargner qui est égale à st sur Y d'été on va remplacer st par son expression st n'est autre que la propension marginale à épargner c'est s fois Y d'été moins c'est 0 le tout divisé par Y d'été et donc du coup je peux écrire ça de la façon suivante je peux écrire que c'est égale à s moins c'est 0 sur Y d'été donc si je vais montrer que la propension marginale moyenne à épargner est croissante ou bien décroissante je dois passer par la dérivée donc je vais dériver la propension moyenne à épargner par rapport au revenu disponible de la d'été dans ce cas c'est comme si je vais dériver la propension marginale à épargner par rapport à Y d'été plus plutôt excusez-moi donc moins la dérivée de la propension plutôt la dérivée de moins C0 sur Y d'été donc là j'ai la dérivée de C0 sur Y d'été et donc du coup la dérivée d'une constante par rapport à Y d'été ça nous donne 0 moins la dérivée de C0 sur Y d'été je peux faire sortir C0 je vais dériver 1 sur Y d'été par rapport à Y d'été ça va me donner 1 sur Y d'été au carré avec cinéma et donc du coup la valeur devient moins par moins ça donne plus j'aurai C0 sur Y d'été au carré donc vous avez certainement donc voilà on revient ici donc voilà donc on a montré que la dérivée de la propension moyenne épargnée par rapport à Y d'été est supérieure à 0 ce qui signifie que si le revenu augmente la propension moyenne épargnée augmente donc ça c'est par rapport bien sûr à la fonction d'épargne on va passer maintenant à la représentation graphique de la fonction d'épargne pour faire la représentation graphique de la fonction d'épargne il faut toujours commencer par représenter la fonction de consommation une fois que vous avez la fonction de consommation vous pouvez par la suite déduire la fonction d'épargne donc la fonction de notre fonction d'épargne à partir de la fonction qu'on a pris comme exemple c'est ST qui est égal à 1 moins petit C Y d'été moins C0 parce que si je remplace cette fonction ou bien ces deux fonctions au niveau de celle-ci je vais trouver la fonction d'épargne ST qui est égale à moins petit C Y d'été moins C0 et donc du coup ST est égale à 0,2 Y d'été moins 100 donc si on a cette fonction on va considérer la situation suivante supposons que j'ai si Y d'été est égale à 0 si je considère Y d'été est égale à 0 j'aurai ST qui est égale à moins 100 donc moins 100 représente quoi c'est l'opposé à l'origine plutôt c'est l'opposé en fait de la consommation autonome donc je vais trouver si j'ai ici C0 donc de l'autre côté je vais avoir moins C0 qui est égale à moins 100 donc ça c'est le premier point le deuxième point et le suivant va considérer que si ST est égale à Y d'été dans ce cas je remplace au niveau de notre fonction donc je vais avoir ST qui est égale à Y d'été qui est égale à 0,2 Y d'été plus moins plutôt moins 100 et donc du coup je vais avoir Y d'été moins 0,2 Y d'été ça me donne ça me donne moins 0,8 Y d'été qui est égale à donc qui est égale à moins 100 et donc je peux déterminer Y d'été est égale à moins 100 sur 0,8 ou autrement je peux considérer carrément ce point qui est là donc ce point je le projette directement sur l'axe des abscisses je vais trouver un deuxième point qui correspond à la valeur où ST est égale à 0 donc ici vous avez ST est égale à 0 donc vous avez un deuxième point et un premier point par deux points je peux faire passer la représentation graphique de la fonction d'épargne donc voici la représentation graphique de la fonction d'épargne et donc à ce niveau là on peut constater qu'il y a une partie où l'épargne est inférieure à 0 donc ici vous avez ST inférieure à 0 de l'autre côté vous avez l'épargne qui est supérieure à 0 pourquoi vous avez ici ST est égale à 0 parce que la consommation qui est matérialisée ici par la partie par la droite rouge est supérieure au revenu qui est matérialisé par la droite bleue donc je vais avoir en quelque sorte la consommation qui est supérieure à l'épargne de l'autre côté vous avez le revenu qui est matérialisé ici par le bleu et la consommation matérialisée par le rouge et donc du coup je vais avoir cet écart le revenu est supérieur à la consommation qu'on va retrouver ici au niveau de notre fonction ou bien au niveau de la valeur de l'épargne donc du coup on va se retrouver avec le partage du plan en deux parties une partie où le consommateur a une épargne inférieure à zéro et de l'autre côté où le consommateur a une épargne est supérieure à zéro donc ça c'est la représentation de l'épargne on va essayer de voir les conséquences de cette théorie keynésienne bien sûr bien que la théorie keynésienne a montré son fiabilité pour résoudre la crise de 1929 toutefois elle a fait beaucoup de critiques ou bien elle a fait naître beaucoup de débats autour de sa fiabilité à l'enterre parce que la théorie keynésienne elle a été appliquée à court terme mais donc du coup elle a été fondée et elle a été vérifiée empiriquement à court terme mais à l'enterre les hypothèses de Keynes ou bien les résultats plutôt de la loi psychologique fondamentale de Keynes n'ont pas été validées et du coup à l'enterre la propension moyenne à consommer est restée constante et n'a pas augmenté malgré l'augmentation de revenus et donc du coup il y avait ou bien il y a eu une essence de plusieurs autres théories qui vont essayer de montrer d'autres explications bien donner d'autres explications au comportement de la consommation des ménages en particulier la théorie de revenus permanents la théorie de cycle de vie la théorie de revenus relatifs c'est pour cette raison nous allons parler maintenant de la théorie de revenus relatifs qui a été avancé en 1949 par Deschambury c'est un économiste qui a présenté une nouvelle logique d'explication de la consommation donc pour lui le revenu à prendre pour considérer la consommation pour expliquer le comportement de consommation n'est pas le revenu courant c'est-à-dire n'est pas le revenu y-dité mais plutôt un revenu qui s'appelle un revenu relatif donc ce revenu relatif est dicté ou bien est venu suite à un certain nombre d'hypothèses qui sont en nombre de deux la première hypothèse c'est l'hypothèse qui dit que les agents économiques cherchent sans cesse un niveau de vie plus élevé ils veulent imiter ceux qui ont un revenu plus élevé il s'agit de l'effet d'imitation donc au niveau de cet effet d'imitation les agents économiques vont essayer toujours de s'identifier à une population meilleure et donc ils vont essayer de consommer comme ceux qui sont plus riches qu'eux la deuxième hypothèse fait que la consommation d'aménage n'est pas seulement fonction de son revenu courant mais par le revenu maximum qu'il a atteint dans le passé c'est ce qu'on appelle l'effet de mémoire économique ou on l'appelle aussi l'effet clémaillère ou l'effet cliqué dans la deuxième hypothèse pour l'expliquer encore plus on peut prendre l'exemple de ceux qui étaient riches au départ de leur vie mais pour n'importe quel accident ils ne le sont plus et donc du coup ils vont essayer toujours de garder le même rythme de vie ils vont essayer toujours de garder ou bien de s'identifier à une population de riches alors qu'ils ne le sont pas donc c'est pour cette raison donc Deschambry a avancé ces deux hypothèses pour dire que le revenu est relatif à une société le revenu est relatif à un revenu maximum ou bien est relatif à une période bien définie et donc du coup selon Deschambry la fonction de consommation qui est grand C est égale à petit C Y plus petit B Y étoile avec grand C c'est la consommation courante petit C plutôt grand Y c'est le revenu courant mais grand Y étoile c'est le revenu maximum atteint par le passé c'est à dire si vous avez un comportement de consommation ce comportement de consommation est décrit par votre revenu actuelle bien courant mais aussi par le revenu le plus élevé que vous avez consommé avant et donc du coup on n'a plus une fonction infine comme dans le cas de la fonction keynizienne il n'y a plus la fonction de revenu disponible il n'y a plus la notion de consommation autonome la question qui se pose maintenant est-ce qu'on peut toujours vérifier les hypothèses keyniz ou non on va essayer de voir ça de plus près donc à courte période si on va essayer de voir à courte période qu'est-ce que ça va donner la fonction de consommation est de type infime donc du coup je vais avoir deux consommations une consommation qui dépend du revenu Y c'est-à-dire le revenu courant et une consommation qui est B fois Y étoile qui va dépendre du revenu le plus élevé et donc du coup on va se retrouver avec à court terme si je vais calculer la propension ici marginale à court terme ça ne va pas être celle qui a été présentée par Keynes alors qu'à long terme on peut voir que étant donné qu'à long terme nous allons avoir certainement un revenu plus élevé que le court terme on va trouver avec à long terme avec un Y qui est égal à Y étoile et donc du coup la fonction de consommation devient C plus B fois Y ceci nous permet de déduire que l'analyse des Chambury montre que la propension moyenne à consommer à court terme des meneux quand le revenu augmente et que la propension moyenne à consommer à long terme est constante et égale à la propension marginale à consommer la propension marginale à consommer à court terme est inférieure à celle du long terme ça rejoint un petit peu les hypothèses plutôt les résultats des études empiriques qui ont fait naître la fonction qui a été avancée après la fonction de consommation keynesienne on va parler maintenant de la théorie du revenu permanent c'est la théorie qui a été avancée par Milton Friedman en 1957 Milton Friedman explique la consommation principalement par la détermination des dépenses de consommation par le revenu permanent bien sûr et non pas par le revenu disponible ou courant comme c'est le cas de Keynes et dans ce cas il va dire qu'il va supposer qu'il existe dans le revenu effectif qu'il va recevoir l'agent économique ou la nation d'une manière générale deux composantes une composante permanente que nous allons la noter ici par YP et une composante transitoire quelle est la différence entre les deux donc pour la composante permanente en fait c'est l'équivalent de la richesse c'est l'équivalent de ce que va recevoir ce que va recevoir l'individu le long de sa vie alors que la composante transitoire c'est une composante qui dépendra de l'instant T en d'autres termes si je résonne avec une autre réflexion supposons que nous allons comprendre mais ainsi supposons que nous allons vivre plusieurs périodes de la période par exemple la période 1 la période 2 3 jusqu'à la période N à chaque période on va se retrouver avec un revenu donc là je vais trouver un revenu Y1 Y2 Y3 et YN donc au bout de notre vie à la fin de la vie si on veut faire la somme on veut nous allons trouver ce qu'on appelle la valeur de la richesse nous allons noter par grand V c'est comme si nous allons mettre ou bien nous allons calculer la valeur de la richesse à la fin de la vie maintenant si on essaie de ramener cette valeur de la richesse à l'instant T si on veut calculer ce qu'on va gagner tout au long de notre vie non pas à la fin de la vie mais au départ de la vie à ce moment là nous allons ramener toutes les sommes à la période présente et donc du coup si on raisonne au niveau de l'instant à la première période on va voir Y1 qui ne change pas mais on devrait ramener Y2 à la période 1 pour ramener Y2 à la période 1 nous allons diviser sur 1 plus R pourquoi on divise sur 1 plus R parce que si on a une somme quelconque et on la place dans une banque entre la période T1 et la période T2 nous allons à la fin de la période T2 nous allons recevoir la même somme plus les intérêts sur la même sur la somme en question et donc du coup je vais avoir S fois 1 plus R pour revenir à la période T1 on va diviser sur 1 plus R et donc du coup je vais avoir Y2 sur 1 plus R si je ramène Y3 à la période Y2 à la période 2 je vais avoir Y3 sur 1 plus R et si je la ramène à la période 1 je vais avoir Y3 sur 1 plus R sur 1 plus R ça me donne 1 plus R au carré donc si je ramène YN à la période 1 je vais trouver YN sur 1 plus R à la puissance N et donc du coup la richesse accumulée à la période ou bien ramenée à la période initiale devient alors Y1 plus Y2 sur 1 plus R plus Y3 sur 1 plus R au carré jusqu'à YN sur 1 plus R à la puissance N moins 1 excusez-moi c'est N moins 1 donc ça c'est lorsque on raisonne en termes d'un revenu maintenant supposons qu'on résonne en termes d'un revenu permanent c'est-à-dire on va essayer de voir un revenu moyen qui nous permet d'avoir la même richesse parce que ici ce sont les revenus qui sont reçus réellement mais si on raisonne par rapport à un revenu qui pourrait être une moyenne qui va nous permettre d'avoir la même richesse on va avoir W qui est égal à quoi qui est égal à un revenu permanent plus un revenu permanent sur 1 plus R jusqu'à ce que on arrive à YP sur 1 plus R à la puissance N moins 1 donc ceci n'est autre qu'une suite donc si je veux calculer cette suite serait égale à quoi je vais avoir donc W est égal à YP facteur de quoi donc si je mets YP en facteur j'aurai 1 plus 1 sur 1 plus R plus 1 sur 1 plus R au carré jusqu'à ce que je retrouve 1 sur 1 plus R à la puissance N moins 1 donc la somme d'une suite de ce type est la suivante YP elle est égale à 1 plus 1 plus 1 sur 1 plus R à la puissance N sur 1 moins 1 sur 1 plus R donc je vous renvoie s'il vous plaît au calcul des suites bien sûr au niveau de vos pôles de mathématiques donc à long terme c'est-à-dire si N tend vers l'infini 1 sur 1 plus R à la puissance N tend vers 0 et donc du coup j'aurai 1 sur 1 moins 1 sur 1 plus R je l'écris par exemple de cette façon 1 plus R moins 1 sur 1 plus R je simplifie par 1 et donc j'aurai et j'aurai donc YP fois 1 plus R sur R et donc du coup notre richesse devient égale à YP c'est notre revenu permanent multiplié par 1 plus R sur R donc si je veux calculer YP ça devient égale à R fois W divisé par 1 plus R donc en quelque sorte le revenu permanent c'est un revenu qui est en quelque sorte le rendement actualisé de la richesse en d'autres termes c'est comme si on a vécu tout au long de notre vie avec un revenu moyen ce revenu moyen est un revenu qui va vous permettre de garantir le même niveau de vie et donc selon Milton Friedman Milton Friedman il va dire que étant donné que le revenu est égal à un revenu permanent plus un revenu transitoire la consommation elle aussi dépendra de deux composantes une composante permanente plus une composante transitoire et donc je vais avoir une composante permanente une composante transitoire donc voilà donc ça c'est une petite synthèse de tout ce que vous devrez retenir de ce module qui est en relation avec la consommation ou bien le comportement de consommation et d'étage de consommation de consommation et d'étage de consommation et d'étech Merci.